Hey yo, salutations à toi, en espérant que tu te portes bien, family, écoute, moi ça va, ça va très bien, à merveille d'ailleurs. En fait, je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous parler simplement de cette génération sans complexe dont nous faisons partie actuellement. En fait, cette génération à nous, j'ai envie de dire, c'est une génération qui ose, qui tend, on va dire, vers l'émergence à la fois personnelle et collective. J'ai envie de dire, parce que c'est très très important, vu et eu égard, on va dire, à tout ce qui s'est passé, eu égard aux gars, on va dire, qui ont vécu ici, là, avant nous, qui nous ont précédés. Ceux-là étaient pratiquement divisés, alors que nous autres, nous fournissons l'effort de rester toujours solidaires. Combien même ce n'est pas assez visible, mais nous faisons vraiment, alors vraiment, l'effort de pouvoir nous soutenir mutuellement. Parce que le changement de mentalité, l'évolution que nous espérions tous, on va dire, vivre et voir dans ces pays doit passer par nous. Ça doit aller molo, molo, bien sûr, peu importe, on va dire, le domaine dans lequel nous sommes, le faculté concernant les universités, bien sûr, où nous nous retrouvons. L'important, l'essentiel est de faire évoluer, faire bouger un peu le chose à sa manière, à sa façon, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup qui, jusqu'aujourd'hui, vivent, on va dire, des situations un peu compliquées, des situations un peu ambiguës également par rapport au racisme. On aimerait vraiment, alors, vraiment faire évoluer les choses dans ces sens-là. Donc, parlez de votre culture, parlez de l'Afrique, soyez fiers de là d'où vous venez, puisque on ne vous l'enlèvera jamais, en fait. Les personnes qui réagissent différemment par rapport, on va dire, à la couleur de la peau, à l'odeur, à tout, à l'or, à tout, à la manière, on va dire, de s'habiller, à la manière de se comporter, tout, pratiquement tout, j'ai envie de dire, c'est intrinsèque, on va dire, à la personne. On doit impérativement, on va dire, vivre avec, tout simplement aider certaines personnes qui sont toujours dans le déni, à l'air à porter avec gentillesse, on va dire, nos us, nos coutumes. Leur faire, on va dire, en profiter également pour qu'ils aient, on va dire, une notion différente, une image différente de ce qui est présenté ici tant d'années, tant d'années, alors tant d'années, au peuple carrément russe, parce que c'est là qu'ils détiennent, on va dire, une image un peu péjorative, une image un peu assez bizarre, on va dire, de l'Afrique. Donc, ça doit impérativement passer par nous ces changements également. Essayez un tout petit peu de faire évoluer le mentalité dans le domaine où vous vous retrouvez. Si vous travaillez, si vous n'avez plus, on va dire, ces statuts d'étudiant et que vous ne jouissez plus de ça, eh bien, écoutez, c'est une bonne occasion. Là où vous vous retrouvez, dans votre boulot, soit dans ce que vous faites réellement, dans votre business et tout, faites l'effort, fournissez vraiment, on va dire, cet effort-là de faire évoluer le mentalité, de donner une certaine, on va dire, un image, une certaine, j'ai envie de dire également, attraction carrément par rapport à notre histoire, à notre histoire, par rapport à la race noire, en fait. Et en fait, pour revenir à ce qui concerne le complexe, le complexe, que ce soit des supériorités, que ce soit d'infériorités, soit la procrastination normale, c'est là également, et un très simple, on va dire, à certains principes de la personne, on va dire, mais prônez, prônez tout ce qui est essentiel, tout ce qui est important et tout ce qui est un tout petit peu, j'ai envie de dire, bénéfique pour vous et pour la communauté. Moi, je n'ai pas donné l'exemple, pourquoi ? Parce qu'à ma venue ici, là, je me suis mis, on va dire, en quarantaine seul. J'étais un peu solitaire, j'étais un peu éloigné des autres, je ne voulais pas me mélanger parce que je, bon, quittons de l'Afrique pour ici, il n'y a personne qui m'a payé mon billet d'avion, j'avais cette idée-là. Alors, nous voir passer le temps parler de choses qui ne m'apportent absolument rien, je n'étais pas fan, on va dire, de ces genres de rencontres, de ces genres, on va dire, de groupes skills où on se voit, on papote, on passe le temps, on sabre soit le champagne, soit on sirote une bière, ensuite on se sépare sans pour autant, voilà, quoi, parler de quelque chose d'aussi important, de quelque chose d'aussi nécessaire, que ce soit pour la vie, pour les études, pour l'avenir. Non, je ne trouvais vraiment pas importance. Mais c'est que moi, j'aimerais assez que nous puissions tous adopter, c'est la solidarité. Parce que cette génération dont nous faisons partie, c'est une génération sans complexe. Nous essayons de faire de grandes choses que ceux-là qui ont été ici avant, n'ont pas su et n'ont pas pu, on va dire, faire. Au jour d'aujourd'hui, il y a tellement, alors tellement d'étudiants jeunes, enfin, dans la vingtaine, dans la trentaine, qui se sont mariés, beaucoup trop d'ailleurs, beaucoup trop. Pour essayer un peu de faire changer également les choses, enfin, en premier lieu, pour leur vie, pour essayer un peu d'accéder à la stabilité par rapport à la vie, par rapport au boulot, par rapport au papier ici, là. Mais ceux-là qui nous ont précédés n'ont pas du tout, du tout fait ça. Il y a beaucoup qui se retrouvent maintenant à travailler, il y a beaucoup qui se retrouvent à animer des soirées, il y a beaucoup qui se retrouvent dans plus de domaines possibles. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent absolument que leur vie soit meilleure ici, tout en donnant une autre image de ces pays. D'où, moi, je vous incite, chers amis, vous qui faites partie de ma génération sans complexe, j'ai envie de dire, ne vous laissez vraiment pas battre, peu importe soit les situations d'ici. Là où vous vous retrouvez, faites avancer, faites vraiment le nécessaire à avancer ces petits changements. On va avancer un tout petit peu le bouchon, beaucoup plus loin, pour qu'il y ait, on va dire, une explosion, on va dire, par rapport à la vie, par rapport à l'image de noir, par rapport à l'image de la communauté, on va dire. Tout ça là, ça joue, on va dire, dans le changement que nous aimerions voir, peut-être dans 2, 3 ou 5 ans. Donc voilà, moi c'est Vimaweti, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, soit dans un nouveau live. Ciao, ciao ! Bye !